Nous allons parler de la rédaction du commentaire littéraire. Notre propos, ça va bien être de s'attarder sur la rédaction du commentaire littéraire. Tout d'abord, un certain nombre de rappels. Si vous êtes en série technologique ou en seconde, vous avez une marche à suivre au brouillon. Vous devez d'abord analyser la question, trouver des réponses à cette question grâce à un tableau en deux colonnes, procédé interprétation, classer les réponses dans un plan pour ensuite préparer l'introduction et la conclusion au brouillon. Si vous êtes en série générale, en série générale, vous avez une démarche un petit peu différente puisque vous n'avez pas de questions. A ce moment-là, au brouillon, vous devez étudier les caractéristiques du texte, relever des impressions de lecture, choisir une des trois méthodes qui est indiquée et l'expliquer, formuler la problématique, construire le plan, rédiger l'introduction et la conclusion. C'est ce que vous devez faire au brouillon. Alors maintenant, comment rédiger au propre quand vous avez terminé votre brouillon ? Il faut donc commencer la rédaction et tout d'abord, c'est celle de l'introduction. Première étape de l'introduction, on commence par une accroche, c'est-à-dire on présente l'œuvre dans un contexte littéraire. On dit quel est le genre de l'œuvre, son époque, son mouvement littéraire et le thème qu'elle aborde. Ensuite, on va du plus général au plus précis. On passe à la présentation du texte. On présente son auteur, son titre, on propose un résumé rapide et on indique le type de texte, narratif, descriptif, etc. Troisième étape, la problématique. On formule la question à laquelle l'ensemble du commentaire va répondre. On la propose pour ensuite pouvoir annoncer le plan, c'est-à-dire les deux ou trois axes qui seront en fait les deux ou trois grandes réponses à la problématique qui seront développées plus tard. L'introduction, ça c'est la partie théorique. D'un point de vue pratique, voilà ce que ça pourrait donner. On a donc ici un exemple d'introduction. Dans la première étape, on nous présente le contexte, 1951, la pièce en général, la leçon. On a une sorte d'information sur le texte en disant que c'est un dialogue entre les deux protagonistes qui se révèlent absurdes. On a donc terminé la première et la deuxième étape, la présentation de l'œuvre et la présentation du texte. On arrive à la troisième, en quoi cet extrait est-il caractéristique de cette ambiguïté du genre ? C'est bien la problématique à laquelle tout le devoir va répondre. Quand on a fini cette étape, on présente le plan, les deux axes. Ici, ils sont tous les deux introduits par des liens logiques, tout d'abord, et enfin, ensuite. Donc on a l'annonce du plan, l'annonce des deux axes qui se fait à la fin. Vous remarquerez que l'introduction se rédige en un seul paragraphe. Passons maintenant au développement. Souvenez-vous, au brouillon, vous avez réalisé un plan du développement. C'est-à-dire que vous avez formulé deux axes, en noir ici, et puis vous avez formulé un certain nombre d'arguments, en bleu, des petits a, des petits b et des petits c. Chacun des arguments, vous avez prévu de proposer des procédés pour les prouver. Donc, ils sont en rouge ici. Tout cela, il va falloir le rédiger dans votre développement. Il faut savoir que le petit a et les procédés qui vont ensemble constituent un paragraphe. Ça veut dire qu'avec ce plan, on serait amené à faire six paragraphes argument exemple, plus l'annonce de la thèse 1 au tout début du développement, et une transition au milieu du développement. Au final, six plus deux paragraphes, ça veut dire huit paragraphes, quand on a un plan de ce type-là, grand 1, petit a, petit b, petit c, grand 2, petit a, petit b, petit c. Voilà ce qu'il est prévu de faire quand on rédige. Vous avez donc organisé votre rédaction. Vous savez qu'il faut faire un paragraphe pour formuler un argument et les procédés qui vont avec. Alors, vous avez ici un exemple de paragraphe rédigé. Vous commencez votre paragraphe par un lien logique. Vous voyez, c'est ce qui est en vert ici. Ensuite, en rouge, vous annoncez votre argument. Le professeur fait preuve d'autoritarisme, il impose son savoir. Cet argument, il va falloir le prouver. Alors, le prouver comment ? Par un ou plusieurs procédés. Vous voyez ici les impératifs. Bien sûr, les citations du texte, qui sont aussi des impératifs. Et enfin, des commentaires que vous voyez en noir. Il ne s'agit pas de simplement formuler des citations, il faut aussi les commenter. Et enfin, à la fin du paragraphe, je récapitule, c'est-à-dire je résume tout ce que j'ai dit dans le paragraphe, de manière à revenir à l'argument de départ et à l'axe que je veux démontrer, mais aussi à la problématique, puisque tout doit répondre à la problématique. Alors, vous vous souvenez, dans le développement, entre les deux axes, il faut faire une transition. Dans cette transition, vous devez résumer l'axe 1, c'est-à-dire ce qu'il y a en haut, au-dessus de transition, puis ensuite annoncer l'axe 2, ce qu'il y a en dessous, ce qui est en violet. Alors, ça donnerait quoi si on prend un exemple ? Regardez. En bleu, le professeur est certes comique par son exaltation, sa prétention et son portrait un peu caricatural, mais la scène avec l'élève comporte surtout un aspect inquiétant. En bleu, j'ai résumé mon axe 1, mais j'ai pris le soin de préciser quels étaient, quels avaient été mes arguments. Exaltation, prétention, portrait caricatural. Je reprends donc rapidement, très synthétiquement, mes arguments. Et ensuite, je relis ce premier axe avec mon deuxième axe, mais la scène a un aspect inquiétant. Je fais en sorte que cette transition fasse vraiment le lien entre mes deux parties, entre mes deux axes. Quand j'ai terminé la rédaction de mon développement, je passe à la conclusion. Je dois dans un premier temps faire un récapitulatif des réponses que j'ai proposées à la problématique dans l'ensemble du devoir. J'essaie d'être synthétique, j'essaie de ne pas reprendre les formulations que j'ai déjà utilisées en rédigant dans le développement. Quand j'ai récapitulé, je propose un jugement personnel nuancé sur le texte. En général, il est assez court. J'exprime mon ressenti face au texte après avoir travaillé plusieurs heures dessus. Et enfin, je fais un élargissement, c'est-à-dire une comparaison avec une autre oeuvre du même auteur, une autre oeuvre d'un autre auteur ou une oeuvre d'art. Alors, si on veut voir un exemple de ce que ça pourrait donner, voilà, vous allez voir ceci tout de suite après. Voilà donc un exemple de conclusion. Dans la première étape, je récapitule l'ensemble de ce que j'ai dit dans mon développement. Vous avez vu, je commence par d'une part, ensuite d'autre part, je résume bien les deux axes. Je le fais assez rapidement. Ensuite, je propose un jugement personnel sur l'oeuvre. Je précise que, je précise donc ce qui fait l'intérêt de l'oeuvre pour moi. Et enfin, en bleu, j'élargis mon propos. Je compare cette pièce à d'autres pièces contemporaines. J'élargis donc mes connaissances sur la pièce, sur le texte. Voilà un exemple de conclusion. Vous avez normalement maintenant toutes les clés pour réussir votre commentaire littéraire au propre.